Avec Mme Christine Epoulouke, directrice générale adjointe de la Deux-Gérades, il a été question de présenter ses civilités au président de l'organe délibérant et faire savoir le pourquoi de sa mission au Congo Central. Certes, les deux personnalités ont échangé sur les activités de cette régie financière en province. Je suis venue ici au Congo Central pour une mission de supervision de mobilisation de recettes et comme dans nos coutumes, dans nos dix et coutumes, je devrais passer, présenter mes civilités au président de l'Assemblée provinciale parce que c'est lui le gardien du temple. Donc nous devons officiellement passer, lui dire ce que nous sommes venus faire, échanger avec lui, comme ça il a quelques orientations aussi à donner et nous avons eu un échange effectué avec lui. Oui, la Deux-Gérades les assujettit surtout, pense que nous sommes là pour les coincer. Non, non, nous sommes des partenaires. Et nous voulons que dans ces partenariats-là, l'État congolais se retrouve. La province aussi se retrouve. Donc nous sommes venus échanger et que les assujettis ne nous voient pas comme des bourreaux. Nous sommes là seulement pour demander qu'il mette l'État dans ses droits, en payant ses droits, ses taxes, ses rélevances. Voilà tout ce que nous sommes en train de faire auprès des assujettis. Le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage OVD est allé présenter le programme de son office au Congo central qui vise la réhabilitation et l'entretien de la voirie dans les principales artères de la ville et cités urbaines de la province dont les travaux sont financés par le Congo central et d'autres par le FONER. M. Michel Kayembe avait donc besoin de l'avis de l'autorité budgétaire. Quant à ce, quant au nouveau maire de Matadi, Dominique Nkodi Abete, il est allé pour puiser à la sagesse de l'honorable Jean-Ponovemba, robuste dans la gestion de la chose publique. Je suis venu auprès de notre président de l'Assemblée Provinciale, honorable président, parce que pour moi, c'est lui notre Baoba. C'est lui qui nous oriente en tant que notre Mbuta, parce que nous sommes de Bakongo. Alors aujourd'hui, notre Mbuta, notre grand sage, c'est le président Jean-Claude Mponovemba. Donc je ne peux pas commencer ou entreprendre.